Alors, je reviens sur cette notion de nouvelle que j'ai introduite, c'est-à-dire que la sociétalité est génératrice d'un état de grâce et l'équinoxialité met fin à cet état de grâce. Prenons l'exemple d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est élu en 2016, enfin en 2017, et c'est le début de sociétalité. Donc, c'est un outsider, Macron. Et on lui fait confiance. Et on le préfère à des gens qui ont un bagage plus fort, plus lourd. Et on sait que, par exemple, François Hollande s'est retiré, bon, peu importe. Et donc, cet état de grâce, c'est un outsider qui arrive comme ça, qui n'était pas attendu et qui emporte quelque part l'adhésion. Et cette situation, elle dure sept ans. Alors, c'est malheureux parce que ça ne correspond plus au septennat, puisqu'il y a un quinquennat. Et c'est ça le drame. C'est que Macron a été élu au bout de cinq ans, réélu au bout de cinq ans, et on n'a pas attendu le septennat. On n'a pas attendu les deux ans supplémentaires qui auraient permis d'être cohérents dans le système. Parce que c'est au bout de sept ans que les choses basculent et elles ne vont pas au bout de cinq ans. C'est tout le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans une autre vidéo, je le disais, la phase équinoxiale, qui maintenant se présente, puisqu'en 2023, Saturne va passer sur l'axe poisson-vierge, eh bien, elle est la fin de l'état de grâce. C'est-à-dire qu'on ne... Alors, la fin de l'état de grâce, ça ne veut pas dire que Macron s'arrête, mais on se pose des questions. L'état de grâce n'est plus là. C'est-à-dire qu'il a quand même profité de l'état de grâce encore la dernière élection, puisqu'il a été réélu. Et c'est maintenant que les choses vont se jouer. Ce n'est pas au l'ordre de l'élection il y a quelques mois, c'est maintenant, c'est dans quelques mois. C'est dans six mois, même pas. Donc, c'est là que ce problème va se poser. Est-ce qu'il va pouvoir poursuivre en étant à la hauteur des espérances qu'on avait mises sur lui lorsqu'on l'a élu ? Ou est-ce que ça ne marchera pas ?